bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de cet album donc c'est un album assez simple parce qu'il a quatre pages donc une deux trois quatre et fait à chaque fois la page une et deux c'est la même que la page 5 et 6 pardon et celle ci c'est la même que celle là donc ça va être un tuto assez rapide parce que vous avez deux fois deux doubles pages et l'intérieur de cette couverture exactement la même chose que celle ci en effet miroir voilà donc c'est un tuto qui va être assez rapide pour le matériel que j'ai utilisé vous le trouverez dans la vidéo de présentation de cet album le lien se trouve dans le descriptif sous la vidéo donc ben voilà et bien écoutez c'est parti pour le tuto alors on y va donc ce sont les pages on va réaliser donc les pages numéro 3 et 4 et 7 et 8 parce que ce sont les mêmes d'accord donc là on fait la page 3 donc page 3 de ce côté page 4 de ce côté donc juste pour rappel donc les pages font 21 par 21 ce sont des pages pochettes qui s'ouvrent avec les ouvertures de ce côté allez on y va il vous faut un morceau de papier donc qui fait 21 cm par 17 vous faites un pli à 1 cm 0 5 cm plus loin vous faites un second pli ce morceau là qui reste il fait 15 et demi donc cette languette de papier vous allez venir la coller ici voilà tant qu'on est là on va traverser le petit morceau là on va traverser le petit morceau là on va travailler sur cette partie là donc il vous faut deux morceaux de 15 et demi par 11,8 vous faites un pli à 1 cm 0 3 cm plus loin vous faites un second pli là il vous reste 10 et demi donc vous le faites une fois vous allez coller donc la languette ici et vous allez faire la même chose de l'autre côté donc coller l'autre languette de ce côté je vais juste remarquer un peu le pli j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment marqué voilà alors c'est pareil c'est un tuto qui est très simple pas plus compliqué que les deux premières pages je vous dis pour moi c'est un tuto qui est tout à fait adaptable adapté à des débutantes qui auront envie de se lancer dans le scrap il n'y a vraiment rien de compliqué voilà et l'autre on vient le mettre en face voilà on ferme hop on reprend la page pour travailler vers le bas donc il va vous falloir un morceau de papier qui fait 20 cm par 13 et demi donc vous faites un pli à 1 cm 0,5 cm pour en fait un second pli ce morceau fait 18 et demi donc celui là la languette on va venir la coller en bas à égale distance de chaque côté alors je mesure pas parce que quand je dis à égale distance on n'est pas à 3 mm près donc alors après ceux qui ont vraiment envie de prendre la mesure vous pouvez y aller mais voilà au pifomètre en collant au milieu on se rend compte que voilà pour moi c'est la bonne dimension 3,8 oui 3,7 on est bien mon pifomètre voilà alors là on va réaliser encore une pochette donc comme les autres dimensions toujours pareil 22,8 ah elle est un peu plus grande par 10 et demi donc 22,8 par 10 et demi vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés et vous allez venir coller la pochette ici en bas alors cet album c'est j'ai réalisé exactement le même dans avec d'autres blocs de papier de chez action dans les tons bleu vert enfin verre d'eau et marron et beige et là bah du coup je le fais dans les tons jaunes marron beige gris donc voilà et il va vous falloir donc un tag photo pour faire des grandes photos donc un morceau de 27 cm par 18,5 donc celui là on va venir le mettre là et à l'intérieur alors soit vous coller une grande photo ici moi l'idée c'est de coller un morceau de papier alors j'en ai pas de découpé mais je vais vous montrer rapidement c'est celui là il va je vais en prendre un qui a rien à voir avec c'est pour tout à l'heure mais je le prends allez on va mettre celui là voilà donc là je vais coller un morceau de papier moi et vous allez faire un morceau donc il fait 10 et demi par 15 et demi qu'on va venir coller dessus et pour mettre la photo pourquoi un morceau de papier parce que voyez il y a un petit cadre tout autour qu'on voit autour de la photo ça fait plus joli donc voilà donc il vous refaut donc un morceau de 10 et demi par 15 et demi qu'on viendra coller ici à la fin hop et ben cette page est déjà terminée donc il y en 6 minutes vous voyez c'est quand même pas c'est pas bien donc on va s'attaquer à mettre la flippette donc je vais coller ce morceau de papier non c'est ce papier là d'ailleurs que j'ai choisi donc hop donc on va mettre la flippette ici donc vous choisissez votre papier imprimé vous ne le collez pas tout de suite bien évidemment on met la flippette voilà hop je fais mon petit trou voilà alors pour rappel je le redis toujours ceux qui me suivent le savent les autres au moins vous le saurez votre papier imprimé fait toujours un demi centimètre de moins que le support sur lequel vous le collez celui là fait 15 et demi par 21 donc celui là fera 15 par 20,5 voilà donc tous les papiers imprimés qu'on colle il faut prendre ces dimensions là un demi centimètre de moins donc voilà donc je vais coller mon papier imprimé ici je vais coller cette page et je vais coller ça genre hors caméra parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que vous me regardiez et mettre de la colle donc je colle ça et je vous retrouve tout de suite après donc voilà donc j'ai collé mon papier ici voilà donc l'intérieur je le ferai plus tard donc là je vais coller un papier ici un papier ici là c'est pour une photo pour une photo photo en 10 par 15 donc là coller mon papier comme je vous ai montré avec ça dessus là c'est pour une photo je vais coller un morceau de papier ici et ici à l'intérieur c'est un livret pour des photos donc voilà donc la page numéro 3 est terminée on va s'attaquer à la page numéro 4 je récupère mon papier alors la page numéro 4 c'est pas la plus compliquée mais c'est la plus longue je dirais hop allez on va commencer par ça donc un morceau qui fait 21 cm par 17 vous faites un pli à 1 cm 0,5 cm plus loin vous faites un second pli le morceau qui reste fera 15 et demi deux morceaux qui font 16 et demi par 10 et demi vous faites un pli à 1 cm donc cette languette on va venir la coller ici comme ça et celle ci on va venir la coller ici ici voilà voilà hop pour quand on ferme ça soit à l'intérieur donc et cette languette de 1 cm donc on reprend votre page vous faites bien attention que les ouvertures soient sur le côté et que vous soyez dans le bon sens donc celle ci on va venir la coller ici alors moi comme table je vais ouvrir toutes mes pages pour que ce soit bien posé à plat et que rien ne me gêne donc on va venir la coller donc j'ai dit ici voilà voilà il va vous falloir un morceau qui fait donc 10 et demi par 15 et demi c'est quand on va ouvrir ici donc là on va coller un morceau de papier alors c'est pas celui-là il est pas assez grand est-ce que j'en ai un ? je vais en prendre un au hasard ça sera pas forcément celui-là mais voilà voilà pour coller ici la photo comme je vous avais montré tout à l'heure donc là ça sera pour un emplacement photo en 10 par 15 ou alors vous pouvez laisser une grande photo vous pouvez laisser un papier imprimé vous pouvez mettre plusieurs petites photos enfin vous faites comme vous voulez moi l'idée c'est de mettre ce morceau de papier et de coller une photo en 10 par 15 quand on ferme là je laisse des emplacements photo à l'intérieur je laisse des emplacements photo ça c'est deux emplacements photo je mets pas de papier sur ces parties là donc on continue la page de ce côté là hop je vais refermer un peu parce que j'ai peur qu'avec les pages ouvertes vous y voyez moins clair donc là un morceau qui fait donc 15 cm par 18 et demi vous faites un pli à 1 cm 0,5 cm plus loin vous faites un second pli là il reste 13 et demi donc celui là on va venir le coller ici au milieu et puis le coller ici dans l'outre le coller ici en face un morceau qui fait 14,8 par 18,5 un pli à 1 cm 0,3 cm plus loin en fait un second pli là il reste 13 et donc celui là on va coller la languette donc de 1 cm ici donc bien aligné avec en face et à la limite de la 0,5 vous mettez bien là sur ce côté là d'accord c'est pareil excusez moi moi j'ouvre pour que ça soit bien bien à plat ça n'abîme pas les pages ensuite ici on va venir faire une pochette 20,8 par 9 pardon 22,8 en hauteur par 9,5 vous faites un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés d'accord donc celle ci on vient la coller ici 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 voilà comme j'ai plus rien à coller je vais te refermer voilà donc maintenant il vous faut donc un morceau donc 27 par 18,5 vous le pliez en 2 il vient se mettre là et un morceau qui fait donc 21 par 15,5 vous le pliez en 2 donc celui là on va le coller une partie on va coller la partie qui est sur la pochette là donc il vous faut d'abord choisir ce papier imprimé alors moi je l'ai pas choisi donc ça m'embête parce que je vais pas pouvoir vous le montrer mais après c'est pas bien compliqué vous coller donc votre papier imprimé ici voilà et vous voyez vous allez coller donc la moitié de votre carte moi je fais comme ça en général je prends une règle ou un morceau de papier hop je me mets à cette distance pour qu'il soit collé la moitié donc ça fait 10,5 donc 5,2 vous collez 5,2 cm donc hop je mets de la colle derrière comme ça et je le remets pour rester et pour être sûr de pas avoir de colle qui déborde tout simplement mais je peux pas le faire j'ai pas découpé les papiers voilà je suis allée un peu plus vite dans la réalisation de mon tuto que dans le découpage des papiers donc ça ça se ferme comme ça 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 se ferme comme ça et ça ça va se fermer comme ça donc ici on va mettre une flippette donc la flippette allez je vous montre parce que là j'ai découpé les papiers donc celui-ci ici et on vient fermer comme ça donc comme tout à l'heure hop 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 j'ai découpé hop hop C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.